Ce qui est génial quand on est animateur, c'est qu'on part en classe de neige. C'est cool les classes de neige. Déjà, il faut 18 heures de bus pour y aller, à peu près. Peu importe où t'habites en France, c'est 18 heures. 18 heures pendant lesquelles tu as à l'arrière du bus ce petit groupe d'enfants qui depuis le départ chantent des chansons au texte profond. Et intellectuellement recherchés. Chauffeur, champion, appuie sur le champignon. Sur un lentille, on te coupe le zizi. Pendant 18 heures. Et à l'avant du bus, t'as ce petit groupe d'enfants que moi j'aime bien. C'est ce petit groupe d'enfants qui, lui, depuis le départ, changent de couleur en fonction des virages. Y'en a des bleus, des jaunes, des verts. On dirait des M&M's. Sauf que ce qu'en sort, c'est pas du chocolat. Donc après avoir fait les 22 heures de bus, 18 au départ, merci. Une personne qui suit. 18 au départ, oui, sauf qu'il nous a fallu une heure par pneu pour mettre les chaînes. Alors que le chauffeur du bus, originaire de Marseille, nous avait bien dit avant de partir, s'il faut des pneus neige. Il est cool, lui, des pneus neige. Et là, au pire, on mettra les chaînes, ça prend deux minutes. Donc après avoir fait les 22 heures de bus, là c'est cool, tu vas skier avec les enfants, c'est le moment agréable. Le problème, c'est que tous les enfants skient mal. Quasiment tous. Nous, il y en avait qu'un qui skiait bien, c'était Francesco. Francesco, c'était le petit Rital de la bande. Mais lui, avant de partir, son père nous avait prévenu. Son père nous avait dit que son fils skiait très bien. Enfin, il nous avait dit... Mais Francesco, il skiait très bien. Mais depuis qu'il est tout petit, hein. Avant, il skiait avec sa mère, elle le prenait entre les jambes, comme ça, il skiait tous les deux. Après, elle a commencé à skier tout seul. Pardon. Non, moi je ne skie pas, non. Non, moi ça me fait peur. Et puis quand je prenais les cours, le professeur, il dit, je skie trop sec. Et puis, je ne skie pas partout. Par exemple, je ne skie pas sur les noirs. C'est dangereux de skier sur les noirs, hein. Oh là là... Il y en a un autre dont le père nous avait prévenu, c'était le... Le papa de David. Bon, lui, il avait peut-être un petit peu menti. Pourtant, avant de partir, il nous avait dit... Si... Si David skiait bien. Chouchala, viens voir. Il me demande si David skiait bien. C'est un fou, c'est pas un fou. Mais t'es un fou, toi. David, tu connais Nadal. C'est David qui lui a appris à skier. C'est un tennisman. Ah oui, non, je confonds. Chabal. Eric Bumann. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu cherches la merde, c'est quoi l'histoire ? Dis-le. Non, mais en plus, comment tu veux qu'il skie mal, David ? David skie avec des Salomons. David avec des Salomons. Comment tu veux que ça marche pas, hein ? Mais non, ça ne marchait pas, malheureusement. Mais le plus sympa, quand même, dans les classes de neige, c'est les soirées veillées au coin du feu. Après, vous avez vu les effets spéciaux, un peu ? Allez, hop. Pile sur le temps, en plus. Ça va, ils ont fait ça, hein. C'est pas non plus... Vous savez que les régisseurs, souvent, c'est des comédiens, mais qui ont raté. Mais je plaisante, bien sûr. Il a pas raté, il fait ma régie. Oh, le melon du mec, hein. Non, vous savez, ces soirées veillées où chaque animateur se passe la guitare. Parce que tous les animateurs savent jouer de la guitare. C'est pas aux bas-femmes et tout le monde sait en jouer, hein. Donc forcément, quand la guitare arrivait à moi, j'étais un petit peu obligé de jouer mon petit morceau. Un, deux, trois. En rythme, sinon c'est chiant. Et encore, j'ai vachement perdu, hein. Non, mais après, pour mettre les enfants dans le bain des vacances, genre, je dois un truc un peu plus festif. Arrête ! C'est bien fait, hein. Ah, on a du budget, hein. C'est pas foutu de la guerre, hein. C'était soit le micro, soit les effets spéciaux, hein. Bon, ben, j'ai un micro. Non, moi, malheureusement, je sais pas jouer de guitare. Donc, je leur disais gentiment, quand la guitare arrivait à moi dans le tour de chant, je leur disais, c'est gentil, les gars, mais moi, j'ai pas en joué, hein. Ah, pourquoi vous vous marrez ? Vous foutez de ma gueule ? Oh, ça va, je rigole ! Bien sûr que je suis en joué. Je suis animateur. Voilà ! Je vais vous faire une compo, hein. C'est pratique de dire ça, tu peux faire de la merde, t'en fous, c'est toi qui l'a fait. Ah, par contre, je me serre pas de la main gauche. Oh, je trouve pas qu'en guitare, ça soit le plus intéressant, c'est tout. S'il vous plaît. Deuxième couplet. Oui, il y a d'autres notes. Attends, laisse-moi... Ah, 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 ah Oui, bah c'est... Oui, ça va, je... Oui, je boudine, oui, bon, ben voilà, parce que là, on est entre amis, je... Non, mais il y a un collègue qui m'a dit ça, il me dit, tu boudines ? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'Étif Saint-Laurent pour voir que je boudine, voilà, c'est bon. En même temps, je ne sais pas quel est le con qui a dit que le noir s'amincit, mais le gars ne va pas en être souvent, parce qu'il y a des gens... Vache ! OK, c'est marrant, parce qu'on parle de collègues, là, moi, j'ai mon collègue Jean-Sébastien, il s'appelle. Il me dit, tiens, allez, viens, on t'invite à l'île-lieu avec Bernard, c'est un autre collègue, il y aura nos deux copines, on sera tous les cinq, viens, on va se marrer. Puis moi, je ne sais pas, vous, je ne suis pas pour mélanger la vie privée, vie professionnelle. Bon, puis je me dis, tiens, pour une fois, laisse-toi faire, ça va te faire du bien, bon. Donc, j'arrive sur le parking, j'avais prêté ma bagnole, et il y avait Nathalie, la copine de Jean-Sébastien, qui était arrivée. Alors, pour que vous compreniez bien la gueule de Nathalie, si vous voulez, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Manimal. Dans les années 80, c'était un gars qui se transformait en animal, voilà. Là, c'est comme si, pour bien que vous compreniez la gueule de Nathalie, c'est comme si on avait arrêté la transformation de Manimal, mais au milieu. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de la femme, mais beaucoup du buffle, quand même, hein. Vraiment, il y avait, c'est-à-dire, un gros coup bien grisé, une belle fourrure qui descendait jusqu'au jarret. Je ne sais pas si vous regardez Planète, la chaîne des documentaires, il faut souvent des choses sur les buffles d'Amérique du Nord, hein. Bon, là, Nathalie, elle peut passer devant la caméra, on n'arrête pas le tournage, hein, je veux dire... Non, mais les gens, ils sont prétentieux, c'est vrai. Jean-Sébastien, tu vas voir, ma meuf, je vais te présenter ma meuf, on connaît tout ça, tu vas voir, c'est un canon. Les gens, ils se sont entourés de canons. Je regarde Nathalie, je dis, c'est un canon à neige, oui, si tu veux, mais... Donc, elle était là, elle me souriait, bon, moi, je dis, bon, Jérôme, t'as fait l'armée, tu vas lui faire la bise. Tu te bises ? Tu te bibises ? Ouh, ça pipique ! Ça pipique, la bibise ! Donc, voilà, bon, bref, je vais pour prendre son sac, le mec galère, je sais pas ce qu'il lui prend, cette conne, elle lâche pas son sac. C'est toi, Jérôme ? Bah oui, c'est moi. T'es tout seul ? Bah oui. T'as pas de copine ? Oui, mais non, mais là, c'est pas le moment. Et juste à côté, il y a Pénélopée, la copine de Bernard, espagnole, qui embraye un cran au-dessus. Mais c'est vrai ? Elle a raison, Nathalie ! Pourquoi t'il a pas de copine ? Alors, dis-je toi, pourquoi t'il achète pas un becherel ? Hein ? Ça t'y ferait beaucoup de bien. Bon, allez, on arrête les conneries des filles. Hein ? On va prendre les sacs et puis on va filer dans la caisse et puis on se parle sur l'autoroute. Voilà. Non, non, Nathalie, non ! Non, 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 on ne te donne pas notre sac tant que tu nous as pas dit pourquoi t'avais pas de copine ? Parce que je suis pédé comme un phoque, ça te bosse, ça va ? J'en sais rien pourquoi j'ai pas de copine. J'ai une copine pendant deux ans, puis elle s'est barrée, puis c'est tout, c'est la vie. On est là pour se détendre, on est pas là pour remer ma merde. C'est normal avec les caractères qu'elle a. Non mais t'es pas bien toi, on se connaît pas. Ça va pas de m'avoiner la gueule comme ça, tu veux que je m'acharne sur toi, c'est comment ton prénom ? Pénélope. Eh ben Pénélope, regarde toi, t'as un cul, on dirait un catamaran. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est les mystères de la génétique, c'est merci, merci mon Dieu. Hein ? Pourquoi tu fais pas de régime ? C'est vrai ça, pourquoi tu fais pas de régime, Pénélope ? Hein, petit régime ? Oui, un petit régime. Eh ben parce qu'un régime, c'est comme une petite copine. On trouve pas un régime ou une petite copine sous le sabot d'un cheval. Voilà, donc on est prié de pas faire chier les gens avec leurs problèmes. Voilà. Pour faire un bon régime, eh ben faut trouver un bon médecin qui te fasse faire les bons examens sanguins, qui te fasse totalement changer de mode de vie alimentaire. Et ça, personne n'a le courage de le faire. Donc Pénélope, elle fait comme toutes ses copines, tous les samedis après-midi, elle va faire du shopping avec le cul à babar. Voilà. Donc tu montes pas dans ma bagnole tant que t'as pas perdu 120 kilos. Voilà. Donc bref, on démarre, l'ambiance était plutôt bonne. Rires Et puis, euh... Pénélope, sur le bateau, forcément prend le bateau pour un idiot, l'autre, bon, elle vous laisse rabibocher. C'est la fille qui veut s'excuser alors qu'il t'accroche, qu'il te parle de n'importe quoi pourvu qu'elle te parle, quoi. Ça va, Jérôme ? Oui, ça va, ça va, c'est bon. Ecoute, euh... C'est joli Paris, hein ? Oui, si tu veux, c'est joli Paris, hein. Tu travailles à Paris ? Je travaille avec ton mec, ton mec travaille à Paris, donc je travaille à Paris, voilà. Et tu habites Paris ? Non, non, j'habite Nice. Tous les matins, je fais Nice-Paris en vélo avant les réunions, ça me détend les mollets, si tu veux. Pas vrai, tu sais, con. On arrive à la baraque. Alors là, tu sais, les gens, quand ils sont chez eux, c'est Dieu le Père, là. Ah, Jérôme... Alors, c'est là. Jean-Sébastien, mon collègue... Je déteste l'éthique. Je ne supporte pas l'éthique. C'est le mec qui parle comme ça. Pour un collègue, c'est un télétubiste, c'est le mec qui parle comme ça. Ah, Jérôme, touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça. Jérôme, je peux te parler ? Qu'est-ce qu'il y a ? Jérôme, vu que t'es tout seul, ça te dérange pas de prendre la plus petite chambre ? Pas de soucis, les amis. Puis dis donc, Jean-Sébastien ? Oui ? Heureusement qu'il n'y a pas de clébard, sinon j'aurais pris la niche. Le soir, c'est Pénélope qui faisait la bouffe. Bon, moi, c'est les... Moi, c'est relevé. Moi, c'est la sauce poivre tabasco harissa. Je ne suis pas pour. En fait, ça a à voir avec le cœur, en fait. Si vous voulez... Oh, c'est un détail, mais ça l'arrête. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Et puis, dans le meilleur des cas, tu craches des bulles de sang. Donc, si tu veux, c'est pas bon. Ça dépend si t'es là pour amuser les gosses ou pas, quoi. Donc, le lendemain, ils me font chier. Non, mais tu vois, quelle idée de partir avec des collègues de bureau en week-end ? Je me dis, tiens, tu vas aller sur le port acheter un peu de poisson. T'as Jean-Sébastien qui me suit, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Sébastien ? T'en as acheté du poisson ! Ah oui, qu'est-ce que tu veux que je foute un dimanche matin sur l'île-lieu ? Tu veux juste du macramé, tu veux ? Oui, j'allais acheter du poisson, pourquoi ? Oh, mais... Nathalie, arrête avec tes doigts ! Nathalie est allergique aux poissons. Parce que si elle croise la moindre goutte de poisson, elle peut frôler la rupture d'un évrisme. C'est toujours bon à savoir. Et... Mais... Elle... 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 C'est pourquoi vous voulez... Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire ? Ben non, c'est qu'elle suit un traitement hormonal très important pour avoir des enfants. Et... Nathalie et toi, vous voulez des enfants ? Oui. C'est vrai, quand on voit vos deux tronches à tous les deux, on se dit qu'il faut laisser une trace. Mais... Pour les chercheurs ? Non. Blague à part. Euh... T'as qu'à acheter des aliments de substitution, un steak de tofu, des sachets de protéines en pharmacie qu'on fera au barbecue. Mais il est sifflé, le mec, ou quoi ? Attends, je vais prendre un bloc-notes et un stylo, parce que souvent, quand on me demande des blagues à Paris, je ne sais pas lesquels dire, donc... Alors, le gag... Des sachets de protéines au barbecue, c'est pas mal, c'est vrai que c'est... Puisque j'en suis à la liste de course, on va la faire. Euh... Qu'est-ce que je prends comme boisson ? Du lait de girafe, hein, tout le monde en boit ici, je suppose, hein. Et comme dessert, j'ai vu qu'il faisait un très bon fraisier au sperme de kangourou, hein, sur le port. Non mais... Ce serait dommage de ne pas en profiter, tu vois. Ah, l'après-midi, Jean-Sébastien, il avait fait une surp... surprise ! Non, 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 là, t'as fait chier le monde, là. T'as une surprise, c'est quand ça fait plaisir, Jean-Sébastien ! C'est une donnée très importante dans la surprise, le plaisir. Le mec, il avait invité son beau-frère, sa sœur et ses cinq neveux à venir nous rejoindre. Alors, c'est évidemment pas un jugement moral, chacun fait ce qu'il veut. Je veux juste qu'on me dise comment tu peux faire pour avoir fait cinq gosses à 29 ans. Je veux juste qu'on m'explique, tu vois. Corinne, la sœur de Jean-Sébastien, 29 ans, cinq gosses. Elle se baladait, là, on aurait dit une caravane du club Mickey, là, avec ses mouflets, là, là. À un moment, elle s'est barrée, je me dis, c'est pas possible. Elle va aller en pondre un derrière un galet, tu vois, juste pour le kiff. J'arrive ! Je ne sais pas, non, mais... Ah, ben, elle a tout de suite vu que ça passait pas avec ses mômes, hein, tout de suite. Jérôme, Jérôme, je peux te parler ? Non, non, c'est bon, les enfants, non, non. Une grossesse, c'est que du bonheur, que du bonheur. Jérôme, je peux te parler ? Euh... Ouais, vas-y, je t'en prie. Voilà, oh, le vent, vous avez vu, les enfants, le vent ! Je ne sais pas comment me positionner par rapport au vent. Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime bien. Jérôme, j'ai l'impression que ça passe pas très bien avec mes enfants. Alors, je voudrais savoir si c'est parce que mes enfants te ramènent à ta propre sphère de l'enfance, où t'as dû être certainement malmenée, maltraitée, humiliée, violée. Ou, petit b, est-ce que mes enfants ne symptomatisent pas à tes yeux plutôt le syndrome du temps qui passe, des nouvelles générations qui arrivent et qui nous poussent inéluctablement vers notre propre mort ? Est-ce que je suis abonné à Psychologie Magazine, hein ? Psychologie Magazine, hein ? Alors, juste pour finir sur Corinne, tu sais, à la fin des week-ends, avant, tu t'échangeais les portables, là, on s'est pris les mails, tu vois, c'est plus jeune, c'est les mails. Donc là, j'ai pris le mail de Corinne, je l'ai abonné à 42 sites de cul. Oh, bah, elle qui voulait encerner du mongol, elle a de quoi faire jusqu'en 2012, hein, si tu veux. Applaudissements Bon, ben, bonsoir, je me présente. Bill Bartoli, je suis du coin, comme on dit. Je suis le directeur de cette colonie de vacances qui se termine. Vous êtes tous venus chercher vos enfants, ça, c'est... c'est bien. Ça nous vous arrange. Alors bon, ça s'est bien passé, hein, on a bien rigolé pendant un mois, c'était sympa. Il y a eu de l'ambiance, c'était la première semaine animation. Ils ont tous chopé des poux. Voire même certains, des tiques même, certains. Alors heureusement, bon, ben, j'avais ma tondeuse. Alors c'est vrai qu'après, on avait un peu de mal à les reconnaître, hein. Non, mais c'est pas grave, on les a tatoués. Sinon, ça s'est bien passé. La deuxième semaine, on a beaucoup rigolé, la deuxième semaine, parce qu'il y a le petit Jérémy, il nous a avalé un caillou. Un beau caillou, hein, comme ça. Alors bon, on l'a pas emmené à l'hôpital, tu vois, on a préféré laisser descendre. Ah ben, c'est plus rigolo. Ah si, c'est plus rigolo, imagine toute la colo derrière la porte des toilettes à l'écouter pousser. Putain, on a bien rigolé. On faisait comme ça, on faisait, Jérémy, Jérémy. Et lui, il faisait... Oh, il sortit les banderoles et tout, on a bien rigolé. À un moment donné, comme ça, à un moment donné, on a entendu... Là, tous ensemble, on l'a fait... Maintenant, on l'appelle le gouffre de Padirac. Sinon, ça s'est bien passé. Alors si, je voulais vous parler d'un truc par rapport à l'alimentation. Avec l'équipe d'animation, on a fait un choix éducatif, pédagogique, fort, l'autonomie. Nous, on avait des tickets restos, on les a laissés se démerder. Je peux vous dire, ils ont mangé bio, hein. Ça, les pâtes, le riz, le McDo, tout ça, non, non, non. Là, c'était plutôt racines, herbes, tu vois. Moins d'eau crevée, tu vois. Si parmi vos enfants, il y en avait qui avaient un peu tendance à l'embonpoint, vous n'allez pas les reconnaître. Enfin, il y a le tatouage. Sinon, ça s'est bien passé. Alors si, le grand souvenir des vacances, ça a été la sortie sportive. Canoë et kayak. Alors là, ils se sont éclatés, vous allez voir. Bon, sauf la petite cascade, 30 mètres, c'est vrai, ça fait... Faut dire aussi, ils se débrouillent pas très bien aussi à 3 ans. Pourtant, tu leur dis, vas-y, pagaille, pagaille, c'est comme ça, il y a qui veut pas, il y a... Ils sont cons, c'est bon, c'est bon. Enfin, on vous a affiché la liste des victimes à la sortie. Sinon, ça s'est bien passé. Hier soir, c'était la dernière soirée, hier soir, on a voulu faire quelque chose d'inoubliable pour marquer l'événement. Et je crois qu'on a réussi. On a fait un grand jeu nocturne. Dans les bois. Et depuis, plus de nouvelles. Alors comme on dit chez moi, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on vous a remis à tous une petite carte de la région. Pour les recherches. Après tout, c'est les vôtres. Moi, j'ai pas le temps, j'ai notre collo qui démarre, là, j'ai pas le temps. S'il y a des questions, le mieux, c'est d'aller directement à la gendarmerie, ça ira plus vite. Et puis bon, s'il vous reste des enfants, et bien... À l'année prochaine, alors. C'est quoi ? On a connu la grippe aviaire, le nez qui coule et le franchot. On a connu l'année dernière, la grippe ordinaire qui vous rampe à l'eau. On sait que la grippe espagnole, il y a 100 ans nous décimait. Bien plus encore que la vérole, le monde à genoux, c'est désespéré. Mais aujourd'hui, c'est le cochon de Mexico qui nous poursuit en avion et même en bateau. Si l'on vous met en quarantaine, en revenant d'un pays chaud, Pour pouvoir sortir indemne, faudra plus qu'une verveine pour pas finir au frigo. T'as mis flou, T'as mis flou, Seulement sur ordonnance, oui, La pandémie a cours et les laboratoires se tirent la bourre. T'as mis flou, T'as mis flou, Dans la file d'attente, oui, On piquera tour à tour sans oublier Roseline et tous à coups. Trerica ! Dans les compagnies aériennes, on devient déjà paragon. Si tu dis que t'as la migraine, c'est la soute en tandem avec ton sac à dos. Si l'épidémie se déchaîne, si c'est le début du chaos, Plus question qu'un énergumène, tout seul ne se promène, S'en cache au glabio. Si malgré tout, de la Bretagne à Monaco, C'est pire que tout, Y'a le plan B de Bachelot. Oui, oui, c'est moi ! C'est une arme antibactérienne, Qui s'enfile de bas en haut. Au premier coup de sirène, Nylon ou 100% laine, C'est la burqa sur le dos. T'amiflou, T'amiflou, Seulement sur ordonnance, oui, La pandémie a couré, Les laboratoires se tirent la bourre. T'amiflou, T'amiflou, Dans la file d'attente, oui, Roselyne est un amour, Pour deux vaccins, Elle t'offre une cronambour. T'amiflou, T'amiflou, T'amiflou. T'amiflou, T'amiflou, T'amiflou. Elle s'est 58, Elle sort de la voiture et commence à courir. Elle tombe et se fait mal. Tu dis, Arrête, Elle dit, Coucou, Il a 58, il a 58. Une fois, j'ai vu une fille, Elle a plongé entre les culaces de vigiles. Sa tête dans la boite, 59, 59. Elle a payé moitié prix. D'ailleurs même, je ne comprends pas les mecs, On dit videur. Je l'ai dit, je ne comprends pas. Chaque fois tu arrives, il veut pas que tu rentres mais si tu remplis pas comment tu peux vider le truc et souvent il faut être accompagné j'ai dit tonton j'ai pas peur de venir seul laisse moi rentrer je suis rentré en boîte pour la première fois oh non il ya de tout en boîte il ya des mecs c'est les menteurs là entrer avec consommation vous connaissez ça et le même verre de 22 heures jusqu'à 4 heures du matin ils ont le même verre quand ils ont fini de boire qu'est ce qu'ils font ils vont boire dans les toilettes il connaît lui maintenant l'eau est chaude c'est les patrons de boîte ils ont mis l'eau chaude alors j'ai des copains ils ont des sachets de thé toute la soirée ils boivent du thé yes papa je les jambes cadeau non je suis bon je sens ça c'est comme un turbo ça monte tout ça monte à la fin mon mémé quand c'est fini la dernière fois je faisais des skates comme ça ils m'ont balancé j'ai dit de me balancer pas les cailloux j'ai dit à ma maison balancer des tomates des oignons et tout ça j'avais un sac j'ai tout ramassé je vais en boîte c'est dense si tu vas en boîte ce que les mariés quand vous allez en boîte c'est pas danser n'allez pas avec votre femme si vous allez en boîte avec votre femme une fois j'ai eu le malheur j'ai prêté ma femme à un antillais au retour je lui ai fait cadeau une minute un antillais quand il danse si c'est ta fille le lendemain la couche il est concentré sur la fille comme ça on retourne je n'en garde je prends plus après moi j'aime bien en boîte aussi c'est les filles qui se la joue les filles elles sont là là elle se la joue il ya des filles célibataires en plus c'est ainsi des filles il ya que ça célibataire elles ont faim mais plus la fière faim plus elle est compliquée à avoir tu arrives dans la boîte tu tends la main comme ça elles vont faire tout comme ça elle bouge la tête non 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 moi en boîte je préfère ne pas chasser c'est pas bon de chasser en boîte la chasse c'est pas bien quand tu tues tu es obligé de manger je préfère pêcher je pêche j'ai rien sa gueule c'est pas bon je jette dans la boîte c'est des techniques ça un moment un moment ça commence à danser tu sais les filles quand elles dansent elles dansent vers les miroirs je comprends pas pourquoi ça fait comme ça elle se cache dans le noir elle danse comme ça et je vois une fille belle comme ça je m'approche doucement à michael jason doucement comme ça et un moment tu la coinces dans un coin tu vois tu fais comme si tu as l'air attraper un poulet tu la coinces je la bloque quand tu es dans un fait ça je la bloque et je la coince je dis bonsoir comment tu t'appelles elle dit laisse-moi tranquille j'ai dit enchanté moi c'est mamadou tu vois qu'elle se dit champagne chérie quand une fille t'appelle chérie dans une boîte elle va te ruiner une minute elle me dit chérie déjà j'achète un verre deux verres trois verres quatre verres elle a tout bu un moment je dis oh tu as soif ou quoi bois doucement alors on sort de la boîte elle me dit bébé bébé tu sais quoi j'ai faim j'ai dit les quatre heures du matin tous ceux qui sortent de la boîte disent qu'ils ont sommeil toi tu as faim tu as oiseau ou quoi même celui qui a inventé la nourriture il doit quelques fois elle dit ben si tu m'achètes à manger je te mets bien oh le mot je te mets bien moi j'étais d'accord wow alors j'ai acheté un mcdo vite fait au moment où on devait manger elles adorent ça les femmes elles m'amènent on s'assoit sur un banc elles aiment tout ce qui est romantique moi mon esprit n'était pas là j'étais pressé on s'assoit sur un banc et puis on regarde dans l'eau pendant des heures je tiens sa main parce qu'en boîte les filles te donnent huit chiffres de leur portable si tu la laisses partir le lendemain tu parles à la femme de france télécom donc je tiens sa main et puis je suis comme ça j'avais souri et tout je la regarde un moment elle dit bébé tu trouves pas ça romantique je dis c'est quoi ces histoires de romans là moi j'ai un roman à la maison viens on va les feuilleter elle se lève les talons elle réveille tout le quartier caca c'est un plan sous-marin caca caca on monte les escaliers caca j'ai dit si elle cassant pourra plus descendre on arrive chez moi c'est chez moi c'est pas f2 f3 f4 c'est entrer coucher direct tu vois il ya des gens quand ils arrivent chez toi la maison oh c'est mignon ton appart tu me fais visiter tu visites rien du tout tu restes là donc je tiens sa main je dis chut reste tranquille je bloque sa main comme ça j'ouvre la porte je fais attention où tu mets tes pieds ma mère ma soeur ma tante elle est en panique mon oncle je dis le premier tiroir ma grand-mère je referme elle panique je tiens sa main je sors mon matelas elle dit tu sais quoi on remet à demain je lui faut jamais remettre à demain ce que tu peux remettre aujourd'hui oh non non je vais travailler direct ça va vous avez de la chance moi ça va pas du tout 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 j'ai jamais faim j'ai tout le temps froid je me sens tout petit je suis tout humide à l'intérieur de moi j'ai l'impression de vivre la vie de Jean-Marc Ayrault ou d'être invité à passer un week-end à la campagne vous avez des amis qui vous invite à passer des week-ends à la campagne bon vous avez des amis on va commencer par le début ben moi j'ai des amis qui m'invite à passer des week-ends à la campagne et j'y vais alors je commence toujours par refuser cinq six fois puis au bout d'un moment je suis bien obligé d'accepter faut être poli ça tombe toujours en novembre alors déjà pour y aller t'es bloqué sur l'autoroute à 10 avec ton fils qui a gerbé sur les sièges de la 307 de location et de ta femme qui fait la gueule parce que tu t'es un peu planté sur l'itinéraire t'es pas encore arrivé à Saint-Herblanc que ton week-end est déjà tout pourri alors tu finis par trouver la maison c'est une maison de campagne très campagne enfin c'est une maison de ville dans un village à la campagne quel intérêt je ne sais pas alors toi t'es arrivé tes potes sont pas là donc t'attends dans la voiture ta femme a froid donc elle met le chauffage à fond comme ça ça sent le vieux vomition à l'intérieur ton portable passe pas t'as plus de batterie la nuit tombe au loin t'entends une vieille mobilette tu la vois jamais le TV il est perdu ou il fait des tours je sais pas ou il cherche un enfant à qui violer et toi t'attends 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 moi j'ai toujours dans l'espoir que c'est annulé et que personne nous a prévenu mais non ils finissent par arriver ils finissent toujours par arriver et là t'invente une histoire complètement abracadabrantesque comme quoi ouais excuse-nous Chris en fait c'est Malo qui avait oublié ses affaires de classe à la maison alors on s'en est rendu compte port de Bransion alors Jean-Paul la féminine c'est que c'est un lieu de la guerre maintenant un sens unique vraiment de la Noé alors il s'est gardé dans la maison moi j'ai monté ici j'étais 4 à 4 devant la Porsche je me suis rendu compte que j'avais pas mes clés parce que quand on va à la campagne j'ai mis mon petit sac marron c'est plus automne plus chocolat-chocolat là j'ai mon petit sac bleu c'est que vous pouvez faire pour mon anniversaire alors je suis redescendu et là sur qui je tombe Mme Rossignol la représentante du conseil syndical de l'immeuble donc on a parlé ben l'ascenseur vous êtes là-tu longtemps ? mais tu travailles toujours à Hystérie Magazine ou ? alors je préfère vous le dire avant qu'on rentre parce qu'à bout de la campagne c'est sacrif qui veut on a plus 14 ans un peu de liberté hein alors je vous le dis entre nous et au cas où les clés sont cachées sous le pot de fleurs très bonne cachette très originale en plus en plus il y a deux pots de fleurs après elle te fait rentrer dans sa maison bon moi ça sent le renfermer le feu de bois la cheminée l'humidité la campagne quoi tu passes une heure et quart envers tous les volets et puis après elle te monte ta chambre elle te dit je vous ai mis dans la chambre bleue en fait c'est la chambre verte elle est toute moisie toute vermoulu toute humide et puis elle te dit avec son grand sourire c'est sur ce matelas que mémé nous a quittés passe moins de l'exomie s'il te plaît après c'est le dîner du samedi soir jambon chip bah ouais on a pas eu le temps de faire des courses vous connaissez et puis ensuite après la tisane moi généralement je vais me coucher moi je me dis tant qu'à être à la campagne autant faire une bonne nuit de sommeil en plus il y a que trois chaînes de télé et la cheminée elle fume mais plutôt à l'intérieur du salon c'est un concept campagne ça aussi alors je vais me coucher donc je vais me laver les dents et là à peine tu ouvres le robinet que caca 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 la plomberie elle dalle de 1945 tout ça pour avoir une eau marronnasse qu'ils aident comme ça par intermittent sur ta brosse à dents même ton dentifrice il veut se barrer il est pas con il est parisien et après donc tu vas te coucher donc tu t'habilles ah bah tu t'habilles pour dormir à la campagne ils sont un gros malade hein moi je mets tout ce que j'ai des chaussettes, un survet, deux trois cachemires des moufles, un bonnet et j'ai froid après tu rentres dans le lit bon bah ça ça met une heure, une heure et quart tu vas tout doucement les draps ils sont tout hostiles là tout agressifs viens cri cri n'aie pas peur alors tu vas tout doucement comme ça une fois que t'es en place ah tu bouges plus bah non parce que si tu bouges il y a un peu de froid là alors tu bouges pas et puis si tu bouges ça réveille l'autre et l'autre c'est ma femme donc tu bouges pas hein bon tu te lèves quand même 5-6 fois pour aller consoler ton enfant qui voit des fantômes de mémé qui rôdent partout et puis pour aller pisser rapport à la tisane alors tu dis oh là je vais pas faire de bruit opération gérigène pâte de velours ninja commando très important tu tournes d'abord la poignée ensuite tu tournes vers toi et au dernier moment quand tu penses que c'est vraiment gagné qu'est-ce que c'est c'est rien c'est cri cri qui va faire pipi ah bon d'accord bah tout le monde est au courant comme ça tu prends le long escalier tu trouves le long couloir glacial et humide tu trouves les chiottes tu trouves pas la lumière tu te pistes sur les pieds tu t'arroses les cuisses avec la chasse d'eau la trombe après tu remontes te coucher bon là ça remet une heure et quart les draps ils ont le temps de se refroidir un petit peu et une fois que t'es bien en place prêt pour dormir c'est à ce moment précis que tu te rends compte que t'es dans un village et qu'il y a une église et que le clocher il est là et que l'horloge il indique les heures les quarts d'heure les demi-heure comme ça à 5h30 s'ils dors moins le quart tu sais parfaitement que tu dors toujours pas bon bah comme t'es le dernier coucher t'es le premier levé et là en bas de l'escalier tu rencontres ton pote Jean-Paul qui dit et alors Chris t'as bien dormi on dort bien à la campagne c'est sain dis donc tu vas venir avec moi au village on va acheter la presse des croissants la viande pour midi ah oui emmène moi Jean-Paul emmène moi tout de suite tu fais 15 bornes en Méhari tu croises des autochtones des extracteurs des betteraves des chasseurs que sais-je encore tout ça pour pas trouver libération ta chaise d'Ouest France et un vieux VSD collector avec la princesse Grasse de Monaco en couverture avant l'accident tu trouves pas de croissant mais à quelle heure se lèvent les gens je ne sais pas t'achètes un vieux pain tout mou et tu te fais dépouiller par le boucher qui devrait arriver avec ta tête de parisien qui te venaient en ton cote à 76 euros après tu rentres à la maison et là ça a complètement changé d'ambiance c'est la maison Ricoré les femmes sont levées elles ont des tuniques en lin des fleurs dans les cheveux il y a des hirondelles qui volettent elles préparent le petit déjeuner quelqu'un veut du thé vert je fais du maté quelqu'un veut des pancakes j'ai du sirop d'érable malon viens manger tes miels pops poplin arrête de jouer avec ce chat d'ailleurs c'est pas un chat c'est un rat et en plus il est mort et toi t'es là avec ton pain tout mou que t'as enduit de beurre rance et de confiture toute moisie quand tu te rentres dans un bol de benko qui date de 76 que t'as trouvé dans un placard en plus il y a de la peau de lait il y a toujours de la peau de lait à la campagne je sais pas pourquoi la proximité avec les vaches ça lui rappelle juste bon et c'est à ce moment précis que ton pote te dit dis donc Chris tu veux venir avec moi débarrasser le vieux hangar ensuite c'est le déjeuner du dimanche midi gigopatate et ensuite il y a deux grands ateliers deux grandes thématiques d'abord les femmes elles jouent au scrabble elles se mettent sur des sofas comme ça avec des grands plaides elles ont des pulls en mohair à niblatt elles boivent du thé vert dans des bols ébréchés et elles inventent des mots moi j'en ai un moi stupédance est-ce des humains stupédance et ça veut dire quoi ? bah tu connais pas stupédance ça veut dire que t'es stupéfait en même temps c'est très très dense tes hanches stupédance t'es sûr ? bah ouais j'ai quand même failli être prof de français je te ferais signaler sans te commander merde en plus ça fait scrabble regarde et les hommes les enfants les chiens font une balade en forêt pourquoi ? pourquoi ? je ne sais pas une coutume une tradition en plus la balade c'est tu marches sur un chemin alors tu marches tu marches tu marches et tu reviens quel intérêt ? je ne sais pas en plus moi on me donne toujours des bottes trop grandes des trouées ce qui fait que j'ai des ampoules mouillées le rang rukier et mon fils n'a pas de bottes donc il détruit ses baskets, en plus il veut tout le temps ramasser un tas de trucs complètement incompréhensibles, des fougères, des animaux morts, de la terre, et puis vite, dépêchez-vous, il faut que vous rentriez, sinon vous allez être bloqués, alors vite on se dépêche, c'est le doudou et ma femme, et on est bloqués. Moralité, tu rentres chez toi, il est 23h, ta femme te fait encore plus la gueule, ton fils fait de l'asthme, on t'a piqué la caution de la 307 de location, t'as loupé jour de foot, t'es sale, t'es crevé, t'es mort. Nantes, bonsoir ! Et parce qu'on a le domicile fixe à peu près dans la même région, Nantes, est-ce que ça va ? Ah bah vraiment, je suis content, un barnaquail comme ça, un barnaquail comme ça, ça fait plaisir. En plus, vous savez, je rentre juste de vacances, deux fois content. Ah non, vraiment, c'était bien, des bonnes vacances, là, je... Wouh ! Ah, je suis content, je suis content, je... Bah écoute, c'était tellement bien que... que je suis surtout content d'être rentré. Voilà. Non mais j'explique, hein, je... Bon, bah j'ai mon collègue Jérôme à la boîte, tu vois. Bon, bah Jérôme, bon, bah j'ai dépanné sur deux, trois dossiers, tu vois Jérôme, quand il sait pas, il m'appelle Jérôme, il m'appelle. Bon, en gros, Jérôme, c'est un petit peu moi qui lui apprend le métier. Bon, bah on est ensemble, on peut se dire les choses, hein, et puis il est pas là. Et donc Jérôme, et bah il a décidé de me remercier, en me faisant un cadeau, en m'offrant une semaine de vacances, une semaine de vacances à son image, une semaine de vacances à sa manière, une semaine de vacances qui lui ressemble, une semaine de vacances qu'il aime bien, lui, une semaine de vacances avec l'UCPA. Je connais, ça te parle un petit peu. Alors, en fait, les vacances à l'UCPA, c'est des vacances organisées, hein, pour célibataires sportifs. UCPA, mesdames et messieurs, ça veut dire « Union les centres de plein air ». C'est beau, hein ? C'est beau, c'est beau, sauf que comme là-bas, et bien c'est des poètes à un brin des connards, ils ont rebaptisé ça un coup par an. Ah bah comme ça, tu sais où tu mets les pieds ? Enfin les pieds, je me comprends. En fait, c'est une espèce de colonie de vacances pour adultes. Alors, eh non, mais très clairement, sauf que bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça aurait dû se passer. Donc, bon, quand je lui ai raconté, là, ça a donné un truc un petit peu comme ça. Merci, Jérôme. Ah, bah merci pour les vacances, hein. Ah bah là, oui, bah écoute, tout comme tu m'avais dit, la colonie de vacances pour adultes. Ah bah écoute, j'ai rencontré des gens, Jérôme. Oui, oui. Puis le soir, tous ensemble, on faisait la chenille, Jérôme. On faisait la chenille, oui. Ah bah grosse ambiance, hein. Grosse ambiance, mon petit Jérôme. Bon, maintenant qu'on en parle, il y avait quand même peut-être deux, trois trucs, hein. On y va ? Eh bah les chambres. À 15 par chambre, on commence à bien la sentir, la colonie de vacances, là, non ? Non, mais je te remercie. C'est pas ça le... Mais écoute, voilà, Jérôme, je ne savais pas, hein. Qu'à 30 balais, bon, bah je partagerais un lit superposé, hein, avec un Pierre-Yves de 37 ans qui parle la nuit et puis qui se balade à poil, alors il se baladait à poil, le Pierre-Yves, alors. Eh bah tu faisais pas ça, toi ? Bon. Eh bah superposé, j'ai dit, il est dit, quand il montait à l'échelle, il y a son machin qui me disait bonjour, alors. Hein ? Comment, Jérôme, je ne comprends pas le sens de ta question, Jérôme, non, je... Ah oui, d'accord. Alors, visiblement, il n'y a que ça qui t'intéresse. Alors, non, mon petit Jérôme, la réponse est non, je n'ai pas chompé, non. Non, je n'ai pas pécho, non, je... Comment ça, il n'y avait pas de filles ? Eh si, il y avait des filles, de très jolies filles, même. Mais elles ne nous ont pas vues. Ah bah le problème, ah bah le problème, tu vas vite comprendre. Le problème, il s'appelait Kevin, moniteur de snowboard. Ah bah le problème, c'est simple, il faisait 1m82, il avait 32 ans. Ok ? T'es content ? Le problème, il était brun, le teint mat, les yeux verts. Puis alors, attention, hein, parce qu'il était drôle, mais pas lourd, il était viril, mais pas macho, il était sensible, à les coups de putain, merde, un connard ! C'est vrai. Et au passage, messieurs, dames, alors, qu'est-ce que c'est que ce sport tout pourri ? Le snowboard. Connais-tu ça, le snowboard ? Le snowboard, ils te mettent les deux pieds sur la planche. Alors, c'est un détail, mais globalement, c'est là que les emmerdes commencent. Bon, bah tu te ramasses la gueule toute la première semaine. Parfait, c'est la durée du séjour. Merci, madame, on reviendra. Et puis la cerise, c'était Kevin. Ah, bah, on n'est pas devenus copains avec le Kevin, ça... D'ailleurs, on ne sait pas trop d'où il venait, le Kevin. On ne sait pas d'où il venait, mais par contre, quand il me parlait, ça faisait comme ça. Romalde ! Romalde ! Romalde, t'écoutes pas, qu'est-ce que je dis ? Hein ? Le virage boxoid, bon... Bon, bah, j'ai une prise de carbade, tu déchamps ! T'enchantes trop de gravité. T'as pas écouté mais qu'est-ce que j'ai dire et j'ai eu le temps de te boiter le gueule. Oh là là ! Hein ? Chante-savarête de prendre des boiteux de bâtard ? C'est pour ça qu'on veut. Ah non ? Nous, on veut une belle glisse, nous ! On veut de la fluidité ! Wouh ! Merci, Kevin. Excusez-moi, mais... Je ne parle pas votre langue. Puis là, tu vois, je tricote un petit peu pour faire rigoler à la copine. Je... Je ne suis pas issu de la consanguinité locale. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Hihi, c'est pas ce que ça veut dire. Non, par contre, Kevin, elle est des Nathalie, là-bas. Elle est orthophoniste. Ah ! Bon, alors... Enfin bon, je plaisante avec ça, mais j'ai bien compris comment ça se passait les vacances à l'UCPA. Alors, c'est ça, les filles, qui vous intéressent, des moniteurs de snowboard ? Eh bien, bravo. Eh bien, bravo. Attention, les filles, parce que moi, j'ai lu un article dans Santé Magazine. Ah ben là, ne cherche pas, c'est quasiment de la science. Il n'y a pas de... Ils ont résumé le moniteur de snowboard en quelques chiffres. C'est dramatique. Mesdames et messieurs, le chiffre 4, c'est le nombre de nuits que le moniteur de snowboard passe seul dans sa chambre pendant toute une saison. C'est peu ! Un autre chiffre, mais pas de problème. 4 toujours, mais 4 000, c'est le nombre de kilos de gonzesses. Oui. Que le moniteur de snowboard s'envoie pendant toute une saison, sachant, sachant que l'été, bon, il fait le con à la montagne, et que l'hiver, il fait le cac à la canot. Tu multiplies le chiffre par 2, c'est énorme, c'est énorme ! Ah ben les gars, vous me regardez, faites pas le ratio en nombre de gonzesses, vous allez être dégoûtés. Ah ben tu vas être pas bien, ça fait toute la Loire-Atlantique. Tu te la mets là, là, ça. Ah ben attends. Moi, toi, tu me regardes depuis tout à l'heure. Ben oui. Mais t'es toute mignonne, toi. Avec tes petits cheveux d'or. Tu croyais que t'étais la seule ? Ah là là, on apprend tous les jours, même à 40, 23 ans. Alors bon, conclusion de l'étude dramatique, mesdames et messieurs, évidemment. Ben oui, parce qu'avec un rythme de vie comme ça, le moniteur de snowboard, son quotidien, c'est blessure sur blessure. Ben oui. Et à même pas 30 ans, on voit des moniteurs de snowboard, avec de l'arthrose aux deux genoux. Causés par quoi ? Causés par des lèvrettes chroniques. Réalisées sur des sols inadaptés. Alors forcément, c'est les genoux qui trinquent. Et c'est des luxations d'épaule sur des brouettes japonaises. Alors non, 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 non. Ben non, les filles. Ben non, les filles. Quand vous partez en vacances, préservez la vie du moniteur de snowboard. Et ben comment faut faire ? Ben c'est tout simple les filles quand vous partez en vacances. Et ben tapez-vous des mecs comme nous. Voilà. Tapez-vous des mecs normaux. J'ai raison les copains. Ben tu vas pas dire le contraire. Enfin, tapez-vous des mecs avec un vrai métier. Je veux dire. Tapez-vous des mecs qui payent des impôts. Et puis voilà. Bon ça c'est une vanne de droite. Je vais l'enlever. Mais enfin bon, je suis pas content. Je veux dire. Tapez-vous des mecs qui bossent un minimum. Enfin. Bon d'accord. Ils ont juste oublié de dire une chose. Si je suis là ce soir, il y a une autre raison. Figurez-vous que les organisateurs étaient un peu inquiets à aller faire cette soirée avec tous les risques d'attentat, de terrorisme. Et ils se sont dit après réflexion, autant qu'à faire venir un spectacle. Autant faire venir un spectacle dans lequel il y a un arabe qui joue. Ce sera moins dangereux. Ah là, ce soir je suis votre alibi. C'est mon deuxième nom, alibi. Oui, dans la vie, on fait pas qu'est-ce qu'on veut. Tenez, j'en veux pour exemple l'été dernier où je suis allé en vacances à la mer. Bon, j'ai pas insisté mais c'est mes enfants qui voulaient absolument faire du bateau. Ben, je vais vous dire, ils ont pas été déçus. À peine on a pris l'autoroute, c'était déjà la galère. Ah, il était cool. La voiture qui tangue, qui se met à partir en crabe. La roue avant était crevette. Oui, on dit un pneu crevé mais le féminin c'est une roue crevette. La roue était crevette et je n'ai pas la queue d'une pince pour réparer. Bisque de Omar me dit. Oui, c'est plus poli que nom de Dieu. Et puis Omar, c'est un copain. Donc j'ai pas le temps de réfléchir à une solution que j'entends s'approcher à un de ces requins de l'autoroute. Vous savez, les remorqueurs. Pot, 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 pot. Puis un type en descend. Enfin, un type plutôt du genre cachalot. Moi, il est du style avoir du tout notre bière dans la soute. Il s'approche de moi et me dit « Dites-moi cher monsieur, votre roue avant est légèrement voilier. À mon avis, vous n'avez pas à bon port. » Je me suis dit « Tant mon salaud, tu me mènes en bâton. » Moi, je dis « Soit, à combien vous estimez la réparation ? » Il me dit « 1000 francs, 150 euros. » Écoutez, je ne suis pas du genre d'avoir des oursins dans les poches mais moi, quand on parle d'argent, j'ai comme qui gris un coquillage sur l'oreille. J'entends ma mère. Moi, je dis « Soit, faites la réparation, de toute façon, je n'ai pas le choix. » Il n'y a pas dit comment ça réparait que là-dessus, il y a un motard de la police qui débarque, toute sirène hurlante. Alors, moi, tel Ulysse, dans l'Iliade et l'Odyssée, je résiste à l'appel des sirènes. Tu parles, il s'arrête quand même. Il me vient direct dessus, droit dans ses bottes, comme qu'il irait chausser pour faire face à la marée. Il me dit « Chien monsieur, vous êtes en rade, vous vous devez de mettre le phare clignotant afin d'inviter les autres embarcations à passer au large. » Alors, moi, je commence à baliser. La détresse me gagne. J'étais pas bien. Inévitablement, il me demande mes papiers. « Oui, d'accord, je vais les chercher, mais ils sont sur la plage à l'arrière. » Tout en me rendant, je me dis « Surtout, Hassan, pas de vagues. Tout belle. » Mais à peine je reviens, il me dit « Je vous ai essayé une contravention et il y en a pour 150 euros. 1000 francs. » Je dis « Enfin, monsieur, il m'a déjà pris 1000 francs. » Vous savez ce qu'il me répond ? « Je m'emballais. » Je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai répondu « Il lui tac au tac. Je lui ai dit « Sardin ne manque. » Il a très mal pris. Il m'a dit « Je vous en prie, parlez-moi sur notre thon. » Je lui ai dit « Ça va, ça suffit, c'est assez. » J'ai fini par jeter l'encre sur le chéquier. 150 euros. Il ne m'avait pas laissé dans le choix. Du coup, je n'ai plus la pêche pour aller à la mer. J'ai voulu faire machine arrière, demi-tour. Et là, j'ai subi les 40e rugissons de mes enfants, les vents contraires de ma femme. Mais j'ai tenu le cap. Je ne me suis pas laissé démonter. Et je leur ai dit aux enfants « Vous savez, le bateau, ce n'est pas toujours très marrant. » « Vous, ça va ? » « Oui ! » « Oui, ça, c'est quand on est malade qu'on répond comme ça. » « Est-ce que vous allez bien ? » « Oui ! » « Ah, bah, tant mieux parce que moi, je suis crevé. » « Ah, j'ai fait un gala le mois dernier, j'en peux plus. » « Vivement les vacances, hein ! » « Enfin, vivement les vacances. » « J'espère que cette année, ça se passera mieux que l'année dernière. » « Parce que les dernières, pour les vacances, avec ma femme, on a voulu changer. On est allés dans le Nord, toi. » « À Berke-Plage. » « Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. » « Oui, ça porte bien son nom. » « Berke-Plage. » « Il n'y a plus tout le temps, on a été obligés de se baigner en Kauai. » « Je vais dire, c'était pénible. » « Alors, on s'est dit, on ne va pas rester là, tu vas voir descendre dans le Sud. » « Alors, on est allés jusqu'à Dieppe. » « Mais bon, le temps n'était pas mieux. » « Puis surtout, le gros problème de Dieppe, c'est la plage. » « Parce que quand tu as du sable dans le cul, ça gratte un peu. » « Mais quand c'est dégalé, c'est pour ça, moi, je n'y refoutrais plus les pieds. » « Le reste non plus, d'ailleurs. » « C'est comme la Bretagne, c'est pareil, j'y retournerai pas non plus. » « À cause de la pollution. » « T'as encore des plages là-bas, quand tu marches pieds nus, tu reviens avec des semelles, quand même. » « Faut faire attention. » « Moi, maintenant, quand je fais le plein d'essence dans une station totale, après, je vais directement aux toilettes et je pisse à côté de la cuvette des chiottes. » « Si, on représente. » « C'est, c'est. » « Ben oui. » « Tu sais. » « Comme dit ma femme, c'est mesquin, mais ça soulage quand même. » « Où c'est qu'on retournera pas non plus ? » « Ah ben oui, dans le midi. » « Dans le midi, parce qu'avant, avec ma femme, on avait l'habitude d'aller à Saint-Tropez, toi. » « Mais moi, je supporte plus les seins nus sur la plage. » « Pour ceux des autres, ceux de ma femme. » « Ah non, franchement, les filles, il y a un âge, il faut arrêter le topless. » « Attends, moi, je vois Martine, maintenant, il faut y attacher la poitrine dans le dos pour qu'il y ait bronze sur les côtes. » « Je te jure, sinon, ça lui fait deux grandes bandes blanches jusqu'aux genoux, comme ça. » « Oh non, c'est moche. » « Si c'est pour se taper la honte pendant un mois, c'est pas la peine. » « C'est comme la montagne, c'est pareil, j'y retournerai pas non plus parce que l'autre jour, l'hiver dernier, avec les gosses, on a voulu aller faire du ski dans les Alpes, tu vois. Mais à 5 dans la Panda avec la caravane, on n'a jamais réussi à grimper jusqu'à la station. » « Alors, on était obligés de skier dans la vallée. Alors, franchement, le ski de fond sur la neige, vous voyez, déjà, c'est pénible. Mais sur l'herbe, c'est carrément chiant. Oh ben, tu glisses pas. Je peux dire que t'es content quand tu trouves une bouse. Bon, c'est sûr qu'au bout de deux jours, on avait trouvé le truc. On suivait les troupeaux. Enfin bon, comme dit ma femme, on a quand même pas bossé six mois pour passer nos vacances au cul d'une vache. Alors moi, quand j'ai vu que les gosses, ils commencent à faire des batailles de boules de bouse, j'ai dit, c'est bon. Tout le monde dans la bagnole, on rentre à la maison. Prends l'odeur dans la ponda, je vous raconte pas. Oh ben, ça m'a bousillé à bagnole. C'est depuis ce temps-là qu'on a racheté un Twingo. Ben oui, parce qu'on a une Twingo maintenant. Je refais une affaire avec ce truc-là, moi. Je l'ai acheté chez un voleur d'occasion. Si, si, ça s'appelle comme ça. Le mec, il nous a fait un prix d'ami, on a un crédit sur trois générations. Avec ma femme, on n'ose plus regarder les gosses en face. Et encore, on a pris ce qu'il y avait de moins cher. Enfin, de toute façon, chez Mercedes, avec le budget qu'on avait, ils nous proposaient quatre pneus. Non mais tu vois, le problème de la Twingo, c'est que c'est trop petit pour une famille. J'arrive même pas à me retourner pour coller une tarte au bôme. Je te jure, au début, quand on partait en week-end, soit on emmenait les valises, soit on emmenait les gosses. Mais les deux, c'était pas possible. Alors à un moment, j'ai trouvé une solution, j'avais acheté un coffre de toit. Vous savez ces recueils qui sont au-dessus des bagnoles, là. Mais j'étais obligé de leur vendre parce que les gosses, ils ne voulaient plus voyager dans le noir. Je te jure, même attaché, il n'y avait rien à faire. Alors l'autre jour, j'ai pété un plomb, j'ai pris ma Twingo, j'en ai fait un break. J'ai viré les sièges à l'arrière. Maintenant, quand on partira en week-end, je collerai les valises avec les mômes, ma femme avec la glaciaire, et hop, roulez-moi l'île. Et puis tiens, cet été, pour les vacances, on viendra à Saint-Horince. Oui, exactement. Parce que c'est joli comme ville, et puis les gens, ils ont l'air sympas. Voilà. Oui. En général, quand le public est bon, il applaudit. Bon, c'est pas grave, laisse tomber, je retournerai à Berck, et puis c'est vous. Voyez, quand je vous dis qu'on ne fait pas un métier facile, enfin bon, on ne fait pas un métier facile, mais on fait quand même un bon métier. La preuve, c'est que si je ne l'avais pas fait, on ne serait jamais rencontrés. Ouais, ça va là, connard là. Et pour ce grand retour de vacances, on souhaite un bon courage à ceux qui sont bloqués dans les bouchons parce qu'il y en a pour 800 km. Ça coince surtout sur l'autoroute du soleil. Et pour vous détendre, un peu d'humour avec tout de suite un sketch d'Avro Manoff. Oh non, pitié, pas elle. Bon, moi je l'aime bien. Oui, bah c'est moi qui conduis. Pfff. Quoi, pfff ? Bah j'ai rien dit, j'ai dit pfff. c'est вдруг. Quoi? Ouais. 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 Ja, mais� book. Non ! Une fois ! Deux fois ! Deux mille ! J'ai rien mon coeur, maman est là. Papa ? Papa ? Oui ? Papa ? Pourquoi ? Pourquoi tu roules pas ? Eh ben parce qu'il y a un gros bouchon, on peut pas avancer. On peut pas avoir un gros tire-bouchon pour l'enlever ? Non, parce que papa a perdu son gros tire-bouchon. Pourquoi ? Parce qu'avec les valises de ta mère, y'avait pas la place. Maman, quand est-ce qu'on arrive ? Bientôt. C'est quand bientôt ? Mais je sais pas chérie, c'est une surprise. Je vais avoir une surprise ? Oh, soute de calme, soute de calme ! On verra. Et toi aussi tu vas avoir une surprise papa ? Ah non, je l'ai déjà eu ma surprise moi. C'est quoi ta surprise ? Eh ben c'est quand j'ai retrouvé maman qui faisait dodo. Avec l'animateur du club de voile. C'est gentil au club de voile hein maman ? Oui, mon coeur très gentil. Papa, pourquoi y'a tout le monde qui rentre de vacances ? Parce que les vacances c'est terminé. Pourquoi ? Parce que on sait bien amuser et qu'il est temps de rentrer à Paris. Pourquoi ? Parce que maman doit gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que papa ne gagne pas assez d'argent. Pourquoi ? Parce que papa est le seul à croire qu'on peut gagner de l'argent en vendant du pop-corn sur internet. De quoi ? Tout le monde aime ça. Papa, pourquoi faut gagner de l'argent ? Pour t'acheter à bouffer. J'ai faim. Il reste du pop-corn. J'en veux pas ! Moi j'ai faim ! 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 Et toi aussi, quand t'as eu ta surprise, t'as eu à manger ? Ah ouais, ça, j'ai bien mangé. Ouais, mais on dirait que t'as pas dégusté. Maman, j'ai perdu ma flûte ! Oh ben, t'as qu'à chanter, ça va mettre de l'ambiance. Où t'es papa, où t'es ? 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 Où t'es papa... Papa, pipi ! Oh oui, moi aussi j'ai envie. Non, vous faites chier, on est dans les bouchons là, on peut pas s'arrêter. Non, alors pourquoi on est arrêtés alors ? Eh ben parce qu'on est dans les bouchons ! Pourquoi ? Mais je sais pas ! Mais pourquoi ? Tu peux chier avec tes questions à la con, j'en ai marre ! J'en ai marre ! Stop ! On arrête ! Ça suffit. Voilà ! Tu vois que c'est pénible pour papa et maman ! D'avoir un petit garçon qui pose toujours des questions ! Alors tu arrêtes maintenant ! Mais arrête de lui crier dessus comme ça ! Mais t'es agressif depuis que t'es au chômage ! Je ne suis pas au chômage, j'essaye de vendre du pop-corn ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Tu veux bien lui répondre s'il te plaît ? Maman ! Oui, oui, oui mon cœur ! Pourquoi on est dans les bouchons ? Eh ben c'est parce que ton papa voulait rentrer avant tout le monde pour éviter les bouchons comme tout le monde ! Merci ! Et euh, dis donc euh, excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec l'animateur du club de voile ? Oh Laura, je sais pas du tout où c'est qu'il a été chargé ça ! Les enfants de l'imaginaire... Et tu sais, en plus j'ai le mal de mère ! Bien sûr ! Mais bien sûr ! Je... Dis donc toi ! Qu'est-ce que t'as été inventer cette histoire ? Quoi ? Oui, c'est pas bien de mentir, ça peut faire des problèmes aux grandes personnes ! Maman a fait dodo avec l'animateur du club de voile ? Non, 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 elle a pas fait dodo ! Ah... D'accord... Elle a baisé...